Il est 14h36, je crois qu'on va pouvoir formellement démarrer. Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau webinaire proposé par l'ANLCI et dédié à la question de la mobilité des personnes en difficulté avec les compétences de base. Que l'on soit effectivement en zone rurale ou en zone urbaine, comment trouver un travail, suivre une formation, accompagner son enfant sur le lieu de ses activités, se rendre à un rendez-vous médical si on n'a pas le permis de conduire ou la capacité de lire un plan de transport en commun, par exemple. On voit bien donc que cette question de démobilité, c'est un enjeu important pour le gain en autonomie des personnes en situation d'illettrisme. C'est pourquoi on sait que c'est un sujet aussi qui intéresse énormément. Nous avons demandé à Guillaume Demont, qui est entre autres formateur à l'Arche en France et puis président du Centre de ressourcesillettrisme d'Or et Loire, de partager avec nous le fruit de ses recherches et de son expérience sur les compétences clés de la mobilité. Je céderai la parole à Guillaume. Après lui, nous aurons les deux témoignages. L'un qui nous vient de Corse, avec Corinne Giuliani, qui est parmi nous, qui a accepté de témoigner. Alors, pardon, elle est formatrice à l'association OPRA et elle a accepté de témoigner avec la chargée de mission régionale à NLCI, Karine Thirel, sur l'installation du dispositif Les Clés du Code. Et puis, après elle, Stéphanie Picard, qui est formatrice au Greta de Haute-Saône et coordinatrice de l'APP de Lure, partagera également son expérience des ateliers mobilités qui sont menés, notamment qui ont été menés, pour être plus juste, à Lure dans le cadre du dispositif de formation linguistique de la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous aurez évidemment, vos questions auront leur place, évidemment. Pour cela, je vous invite à les poser dans l'onglet Q&R, questions-réponses, pour que nous puissions bien les identifier et puis les porter avec nos voix, puisque nous sommes dans un webinaire, donc vous n'avez pas de micro. Néanmoins, nous serons attentifs à ce que vous pourrez déposer dans cet espace en termes de questions. Et puis, si vous voulez partager des ressources, des outils, des réflexions, vous pouvez vous saisir, comme vous avez été nombreux à le faire, du fil de discussion. Voilà. Je vous souhaite un très bon webinaire. Alors, sachez effectivement qu'il est enregistré et qu'on le retrouvera très prochainement sur la chaîne YouTube de l'ANLCI. Je vous remercie et je vous laisse la parole, Guillaume. Merci, Ophélie. Bonjour à tous. Ophélie vient de me présenter. Je m'appelle Guillaume Demont. Je suis président du CRIA 28, centre de ressources illettrisme. Je travaille comme formateur par ailleurs et comme enseignant à l'Université Paris V. Je vais vous parler pendant une cinquantaine de minutes à peu près sur mobilité et compétences clés. D'abord, je vous dirai un peu d'où je parle, pourquoi je me suis intéressé à ce sujet-là. On parlera d'une définition de la mobilité, parce que c'est un mot qui est beaucoup utilisé, mais quand on parle des compétences clés de la mobilité, c'est bien de commencer par dire de limiter ce qu'on entend par mobilité. Et après, on pourra parler de trois sujets importants dans la mise en œuvre de dispositifs de formation, qui sont le repérage des publics et le positionnement des publics par rapport aux compétences attendues, ce que j'ai nommé le positionnement là dans le tableau. La mise en œuvre de dispositifs territoriaux et enfin la mise en œuvre d'actions de formation. Cette question de la mobilité et des compétences clés, ça fait assez longtemps que je la travaille. Ça a commencé en 2007. J'étais formateur dans une association en Eure-et-Loire et la municipalité de la ville où cette association a été installée nous a sollicité pour mettre en œuvre une action de pré-formation au Code de la route. Parce qu'un certain nombre de personnes étaient exclues du Code de la route, parce qu'ils n'arrivaient pas à entrer dans l'école, parce que d'emblée, les écoles les refusaient. Ou alors, ils y restaient, de rester longtemps, 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 sans jamais réussir à avoir leur Code. On a mis en place une action de formation, du coup de pré-formation au Code de la route, avec des publics migrants qui étaient là, qui ont participé, avec des publics des gens du voyage, et avec d'autres publics en situation d'illettrisme aussi. Donc, l'action a duré pendant sept ans. Après, le financement s'est arrêté et l'action s'est arrêtée en même temps. Ça va souvent de pair, ces choses-là. J'ai commencé à être sollicité dans le Centre-Val-de-Loire pour intervenir sur ce sujet-là du Code de la route, dans la lutte contre l'illettrisme, ou du Code de la route pour les migrants. Donc, le Centre-Val-de-Loire a des centres de ressources d'illettrisme départementaux, et chacun des centres ressources a essayé d'accompagner des actions sur ce sujet-là. Si bien qu'en 2015, la NLCI a souhaité qu'on mette en avant un peu ces pratiques autour de la mobilité pour le Forum des pratiques. Donc, il y a un kit pratique qui a été édité à ce moment-là, que vous trouverez sur le site de la NLCI, avec tous les kits pratiques, autour de l'illettrisme et le Code de la route, je crois qu'il s'appelle. Jean-Christophe pourra corriger. Qui retrace un petit peu tout ce qu'on a mutualisé de nos pratiques au Centre-Val-de-Loire, avec les centres de ressources illettrisme, des acteurs de la formation, les OEF. WeMove, la plateforme mobilité qu'il y avait à Tours, des auto-écoles sociales. Et donc, à la suite de ça, j'ai pu être sollicité dans différents endroits pour aider à mettre en place des dispositifs de formation. J'ai travaillé pour Auxilia, pour les détenus. Et à Rouen, une auto-école sociale a recruté une quinzaine de bénévoles pour aider des publics en difficulté dans l'acquisition du Code de la route. Mais ils n'arrivaient pas à faire travailler ensemble les bénévoles et les moniteurs de l'auto-école. Du coup, ils ont demandé un coup de main pour la mise en place de dispositifs. Et plus récemment, en Corse. Donc, Karine et Corinne vous parleront tout à l'heure de ce qui est mis en place en Corse. Je voulais commencer par dire d'où je parle pour bien séparer qu'il y a deux niveaux différents. Il y a le niveau de la formation aux compétences clés et le niveau des aides concrètes à la mobilité. Je n'ai jamais travaillé en auto-école. Je ne suis pas moniteur. Je ne suis pas compétent en tant que moniteur dans ce registre-là. Et j'ai toujours attaché une grande importance à ce qu'on distingue bien les deux niveaux. Celui de la compétence métier d'un moniteur qui va enseigner le code de la route, qui va enseigner des compétences spécifiques qu'en règle générale, personne n'a quand il s'inscrit au code et celui des compétences clés qui, lui, va se focaliser sur les compétences qui vont permettre d'acquérir les autres compétences. Et souvent, les formateurs, on est entraîné pour faire de la simplification du code, pour expliquer le code, pour nous mettre à niveau des personnes au code de la route. Et parfois, on dévie de notre job qui permet aux gens d'acquérir les compétences clés pour ensuite acquérir les compétences du code pour finalement devenir des auxiliaires, des moniteurs et perdre en efficacité parce qu'on ne fait pas ce travail des compétences clés. C'était juste un préambule un petit peu long. Je vais revenir à mon sujet. La mobilité. Je vais définir la mobilité comme l'interaction entre des besoins de déplacement, les ressources d'un territoire et les compétences d'un individu, quelqu'un de suffisamment mobile, qui n'a pas besoin de développer ses compétences de mobilité. C'est quelqu'un qui a toutes les ressources à portée de la main pour satisfaire ses besoins de déplacement et qui, en plus, est compétent pour utiliser toutes ces ressources. Donc, pour développer, aider quelqu'un à développer sa mobilité, il y a trois leviers qui sont possibles. Soit développer l'adéquation des ressources du territoire avec les besoins des habitants de ce territoire. Ce que font des élus locaux, ce que font des associations de quartiers, ce que font des collectifs citoyens. C'est une des premières façons de travailler à développer les ressources des personnes. Une autre possibilité est de former les habitants d'un territoire à utiliser les ressources de ce territoire, de développer leurs possibles, développer leurs compétences à utiliser les ressources qu'ils ont autour de la main. Et un autre levier d'action qu'il y a, c'est d'aider les gens à convertir leurs besoins de déplacement en un projet de mobilité et d'aller développer les compétences pour être acteur de ce projet et le faire vivre. Donc, nous, là où on se situe, ça ne va pas être au niveau de l'adéquation entre les ressources et les besoins, mais plutôt au niveau des deux autres. Comment développer les possibles en aidant les gens à mieux à développer les compétences qui vont leur servir pour utiliser les ressources qu'ils ont emportées de la main et aussi développer leur indépendance, la capacité à choisir entre plusieurs types de ressources pour mieux satisfaire leur projet. Alors, j'espère que c'est bon pour tout le monde pour la mobilité. Comme je n'ai pas de retour en direct, je ne sais pas. J'aurai les questions à la fin. Maintenant, on va pouvoir parler de nos fameux publics qui sont sur un territoire donné, qui ont des difficultés avec les compétences qu'il y a de la mobilité. Comment on arrive à nommer ces difficultés ? Comment on arrive à les cerner, à les comprendre ? Comment on arrive à repérer les besoins concrets des publics et à les positionner ? Pour construire un positionnement, il va y avoir un préalable, un travail préalable qui est nécessaire, qui est l'analyse de l'activité. D'aller regarder concrètement pour que les gens utilisent le train pour aller au travail. Qu'est-ce qu'ils font ? On va voir qu'on utilise une application SNCF Connect ou l'application Rémy pour ma région, qui nous permet d'avoir les horaires des trains, qui nous permet d'être informé quand les trains sont en retard. On va voir qu'il y a de l'interaction au guichet parfois, pour acheter son abonnement par exemple, pour renouveler son abonnement. L'interaction RAC. Il y a de l'information écrite, il y a des panneaux d'information. Quand il y a des grèves, il y a souvent des écrits, plus que des infos orales, plus que des annonces sonores. Avec le tableau des horaires qui est affiché pour le lendemain, à 17h, on afflige le tableau des horaires. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de compétences écrites, orales, numériques, en tout cas d'activités écrites, orales, numériques, qui interagissent. À ça, il faut rajouter qu'on a des besoins d'orientation dans le temps et dans l'espace. À partir de cette analyse, on va pouvoir lister l'intégralité des compétences nécessaires pour en faire un référentiel. Alors là, je vous présente le référentiel qu'on avait travaillé en 2015-2016 avec la région Spentreval-de-Loire pour le forum des pratiques de la NALCI. On avait identifié quatre gros domaines de compétences. Donc, les compétences de communication, connaître la langue de spécialité, comprendre un document écrit, comprendre un document audio ou une interaction orale, lire un plan, associer un symbole avec un sens, demander des renseignements ou acheter un ticket à l'oral ou direct sur le service. On a en noir les compétences digitales qui ont évolué depuis 2015. En 2015, les applications n'avaient pas encore autant d'importance qu'elles en ont maintenant. Depuis, on voit pour l'utilisation en contexte urbain des trottinettes, des vélos, des voitures partagées, les applications deviennent indispensables. La SNCF, les réseaux régionaux ont développé aussi des applications pour suivre en temps réel les retards, le trafic, etc. Il y aurait une ligne supplémentaire sur l'installation et l'utilisation des applications sur le forum. Mais ça reste assez d'actualité quand même ce qu'il y a de préparer son déplacement en ligne. On retrouve comprendre un document écrit, utiliser une borne d'achat, s'inscrire en ligne à quelque chose, utiliser un GPS, utiliser des boîtiers réponses pour le code de la route. On a en bleu des compétences qu'on a appelées extra-linguistiques dans lesquelles on va mettre les compétences mathématiques, les compétences d'attention, de concentration, d'observation, d'orientation, les compétences cognitives. Donc, gérer son budget mobilité, associer un symbole avec un sens qu'on retrouve, lire un plan, se repérer dans le temps, mobiliser son attention, observer et comparer, se repérer dans l'espace. Et enfin, un quatrième lot de compétences autour d'apprendre à apprendre. Donc, relier des apprentissages et de l'expérience, mobiliser son attention, définir et planifier un projet. Donc, voilà. On a un schéma de compétences assez simple avec quatre lignes, multiples lignes de métro. Le travail qui avait été fait avec la région centre et que vous retrouvez sur le kit pratique va reprendre chacune de ces compétences-là les subdiviser en sous-compétences. Par exemple, connaître la langue de spécialité, il va y avoir dedans connaître le vocabulaire du code de la route, comprendre la syntaxe spécifique du code de la route, par exemple. Ça va se décliner en plusieurs sous-compétences. Et chaque sous-compétence va être déclinée dans les quatre niveaux d'illettrisme de la NLC. Ce qui nous fait un outil plutôt performant pour réussir à cerner exactement où sont les difficultés des gens parmi toutes ces compétences, parce qu'on a rarement la personne illettrée qui a le même niveau pour toutes les compétences attendues. En règle générale, il y a des compétences sur lesquelles elle est très performante et d'autres sur lesquelles elle est en difficulté. Le référentiel est un bon outil pour cerner ces difficultés et proposer des actions de formation qui soient adaptées. Je reviens, je vais radoter souvent sur le partage des tâches entre les acteurs de la mobilité et les acteurs des compétences clés. Mais quand on va analyser l'activité et lister les compétences nécessaires, il est vraiment important de faire le tri entre ce que vont être les compétences clés et ce que vont être les compétences spécifiques. Chacun de nous, quand on commence une nouvelle activité, il y a des compétences qu'on n'a pas. Il y a des choses qu'on va acquérir dans l'activité. Chacun de nous, quand on a commencé le code de la route, on a appris vachement de mots. Il y a beaucoup de mots qu'on ne connaissait pas. Personnellement, le mot zébra, je n'avais jamais entendu avant de faire le code de la route. Je ne percevais pas qu'il y avait une différence entre un sens giratoire et un rond-point. Il y a des choses comme ça que j'ai appris en m'inscrivant au code que je ne savais pas avant. Il est plutôt bien repéré que le formateur aux compétences clés sache s'arrêter au bon endroit, sache se dire que je me limite aux compétences qui sont utiles pour qu'ensuite ils puissent apprendre dans l'autre école et qu'on ne cherche pas à prendre de l'avance et du coup à griller des étapes en abordant déjà des notions complexes avant qu'il y ait les capacités à saisir cette complexité. D'où l'idée d'avoir un double positionnement, un positionnement sur les compétences clés et un positionnement sur les compétences spécifiques de mobilité. Donc là, on était sur la question du positionnement. Après, on va avoir la question de... on repère les difficultés du public, c'est très bien. On repère l'ensemble des compétences nécessaires. On arrive à positionner la personne qui arrive entre les compétences qu'elle a acquises, ce qu'elle maîtrise, ce qu'elle sait faire et les compétences attendues pour être autonome dans sa mobilité. On arrive à mesurer cet écart-là, à le percevoir. Maintenant, il faut qu'il y ait un dispositif qui soit suffisamment cohérent, réactif pour accueillir la personne et lui dispenser la formation qui lui permettra de combler cet écart. Regardez cette partie-là, le dispositif territorial. Je vais me mettre sur le bon endroit sur mon conducteur, ce sera mieux. l'organisme de formation va se concentrer sur la partie savoir de base que vous voyez dans mon schéma. mais il va falloir qu'on s'appuie sur des partenariats plus variés que ça pour pouvoir répondre à un projet de mobilité d'une personne parce qu'une difficulté de mobilité, une réduction dans notre mobilité n'est rarement le fait uniquement d'une difficulté de savoir de base. c'est en général un peu plus systémique que ça. Donc, le dispositif peut reposer sur un certain nombre de partenariats avec des gens du champ de l'insertion, les pôles emploi, les missions locales, quand on est sur des questions de mobilité pour l'accès à l'emploi. Les référents RSA peuvent aussi être des partenaires, les régies de quartier, les entreprises d'insertion, les ESAT. Des partenaires qui vont pouvoir repérer le public en difficulté, l'orienter vers nous, qui vont aussi pouvoir participer à des montages pour un financement. Donc, voilà, je le disais, le deuxième échelon, le nôtre, les savoirs de base, qui apportent la formation aux compétences clés, qui vont développer des actions de formation pour que ces compétences qui sont le socle pour pouvoir ensuite construire son projet de mobilité dessus. Dans le dispositif de partenaires, il y a aussi les acteurs de la mobilité, des acteurs comme En Corse, Mobin Corsica, Atou, WeMove, Arouan Mobilité Solidaire, les plateformes mobilité qu'on prend en compte qui se répandent de plus en plus sur le territoire de la France, au Géchelle Régional ou départemental, qui, eux, ont une approche globale de la mobilité et sont compétents pour aider la personne à construire un projet de mobilité, à percevoir avec ses besoins de déplacement quelles sont les meilleures solutions à développer, quels sont les leviers de financement qu'il y a pour construire ce projet de mobilité, quelles sont les ressources du territoire sur lesquelles s'appuyer, quels sont les acteurs qui peuvent aussi être des soutiens. Dans notre dispositif territorial, on va avoir aussi des acteurs de la conduite, donc si on est sur des actions visant le permis de conduire les auto-écoles sociales ou solidaires, les auto-écoles ordinaires, on peut aussi intégrer un dispositif. À Épernon, c'est avec l'auto-école d'Épernon qu'on faisait l'action, on n'avait pas d'auto-école sociale qui pouvait être notre partenaire. On peut aussi travailler avec la sécurité routière, avec un garage solidaire, travailler sur la réparation de notre vélo, de notre véhicule, de notre scooter. Et enfin, le dispositif peut aussi s'appuyer sur les acteurs d'autres formes de mobilité, les transports publics de la ville, du département ou de la région, des organismes de prêts de véhicules, de prêts de vélo, des organismes de vélo-école, pour des personnes qui pourraient développer une mobilité en vélo, mais qui soit ont des peurs, des peurs du trafic et ont besoin d'être sécurisés ou soit n'ont jamais appris à conduire un vélo. Donc, créer un dispositif avec l'ensemble de ses partenaires va nous permettre de faire se rencontrer l'offre de soutien avec les personnes qui ont besoin du soutien. C'est souvent une difficulté de nos actions. On a l'offre, mais on sait que les personnes existent, mais on n'arrive pas à les faire se rencontrer. Ce dispositif territorial va aussi être plus efficace pour trouver des financements des actions. Il va aussi nous permettre de construire avec la personne un projet de mobilité adapté. Parfois, la personne arrive avec une demande de permis de conduire parce qu'elle n'imagine pas les autres solutions possibles par rapport à ses besoins de mobilité. Et le permis de conduire lui est peut-être accessible dans très longtemps et il peut être très sain de lui proposer des solutions intermédiaires qui vont l'aider. Et ce n'est pas forcément l'OF qui est le plus pertinent pour faire ça, mais dans le dialogue avec d'autres acteurs, ça peut être intéressant. Ce dispositif va bien sûr permettre à la personne de développer ses compétences pour réaliser son projet de mobilité. C'est le but premier quand même. Et aussi, travailler sur un dispositif comme ça, c'est aussi contribuer au développement d'un territoire. plus les habitants sont mobiles à l'intérieur du territoire, plus ils habitent le territoire. Et plus le territoire s'en retrouve enrichi. Mais on verra peut-être avec les partages de pratiques qu'il y aura après que le partenariat n'est pas quelque chose de facile à construire. Les acteurs de l'insertion n'ont pas forcément les mêmes codes, les mêmes références, les mêmes réflexes que des acteurs de la mobilité ou de la conduite. Si on prend une auto-école ordinaire, par exemple, l'auto-école sociale a une mission sociale, du coup, il y a bien du code commun. Mais quand on est sur une auto-école ordinaire, parfois, le dialogue est compliqué. Parfois, les objectifs sont assez distants entre une auto-école qui a un lieu, une entreprise à but lucratif. Elle est là pour faire du chiffre. C'est une auto-école. et les entreprises d'insertion ou les acteurs de l'insertion par l'emploi ou par la solidarité nationale qui, eux, sont des fonctionnements à coût. Ils ne sont pas là pour engranger de l'argent, mais il y a parfois des écarts de culture qui font que le partenariat est compliqué. d'où ça ne s'improvise pas, en fait. Ce n'est pas une fois qu'on a le public qu'on se dit « Allez, maintenant, il faut que je trouve les partenaires. » C'est un peu ce qu'on a fait à Épernon et ce qu'on a eu du mal à récupérer derrière. On avait le public, on leur a suggéré d'aller s'inscrire à l'auto-école et après, on est allé voir l'auto-école et on s'est aperçu qu'on ne comprenait pas, qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, que lui, il n'en voulait pas de ce public-là, que lui, en plus, était surchargé, il n'avait pas besoin qu'on lui ramène de la clientèle. On avait fait les choses à l'envers. On aurait d'abord dû travailler avec lui, construire avec lui le projet, voir dans quelle mesure il était acteur de ce projet pour ensuite proposer au public le dispositif qu'il l'intégrerait. voilà. Après, on va arriver sur les questions une fois qu'on a parlé de positionnement, de référentiel, de voir les compétences attendues et l'écart entre les compétences de la personne déjà acquise et les compétences nécessaires. une fois qu'on a vu le dispositif qui pouvait accueillir la personne dans ce projet de mobilité pour développer ses compétences, il est temps de voir le concret, les actions de formation en tant que telles. Alors, là, je prends un schéma qu'on avait pris pour l'accord récemment. Que quelqu'un qui a des difficultés avec les savoirs de base et qui veut passer le code de la route, ça ne dit pas tout de l'action de formation à mettre en place. Est-ce qu'il aura besoin d'une action de pré-code ? C'est-à-dire qu'à l'instant où il formule sa demande, il n'a pas du tout les compétences nécessaires pour pouvoir comprendre ce qui va se passer dans les leçons de code. Il va être un décalage très important entre la leçon de code et ce qu'il peut lui assimiler et ça va être plutôt une source de difficulté pour lui de participer à ça qu'une aide. Du coup, on se dit qu'il faut une action de pré-code qui va faire monter son niveau de compétence pour qu'il puisse profiter de ses leçons de code, de ce qui va être apporté, de ses diapositives commentées, etc. Il y a un deuxième niveau de formation qui va être le soutien au code. Des personnes qui peuvent suivre des cours du code mais qui sont assez facilement larguées, assez facilement en difficulté parce qu'il leur manque certains savoirs, certaines compétences, certains lexiques, une certaine façon de comprendre les phrases, une certaine façon de repenser, de s'orienter. Du coup, on va plutôt proposer en parallèle des cours de code une formation en soutien avec quelque chose de très relié où on essaye d'être vraiment d'avancer ensemble. Cours de code et formation en savoir de base. Et enfin, il y a la troisième formule de celui qui a très peu besoin d'aide qui finalement, lui, les cours de code ça marche très bien pour lui, il n'y a aucun souci. En revanche, peut-être qu'un petit soutien de temps en temps parce que il a un peu de difficulté soit dans l'apprentissage en lui-même, dans le fait de retenir. Il comprend tout ce qui se passe mais il n'arrive pas à retenir, ça fuit, ça fuit, ça fuit. Et un petit soutien supplémentaire pourrait être bienvenu. mais en fait, on ne va pas du tout intervenir sur les compétences clés de socle du code. On va plutôt intervenir en parallèle sur un soutien cognitif dans l'orientation, dans les capacités d'observation, dans l'apprentissage à apprendre. Ce sont aussi des compétences clés. Ça montre qu'il faut être assez précis dans l'action qu'on monte. Le besoin de mobilité ne dit pas tout de ce que ça va donner comme formation. On le voit, le besoin du code de la route ne dit pas tout. Il va falloir penser comment ça interagit avec la formation au code et la formation aux compétences clés. C'est ainsi pour toutes les formations liées à la mobilité. Si on a une action de formation qui va viser plutôt sur les transports urbains comme la station de l'Ur, le Greta de l'Ur va nous présenter tout à l'heure, il est bon de cerner aussi comment est-ce que on… à quel niveau on se situe dans notre formation ? Est-ce qu'on est une formation qui va plutôt faire du debriefing ? Les gens font leur expérience, ils y vont. et ils ont des occasions pour débriefer, en parler et être de plus en plus à l'aise pour continuer à prendre ce transport en commun ? Est-ce qu'on est sur une action en amont ? Ça mettrait trop la personne en insécurité, il y aurait trop de risques à ce qu'elle puisse faire des transports en commun seule. Elle se retrouverait à Avignon alors que pas de chance elle voulait aller à Chinon. Dans ce cas-là, il faut envisager une action en amont. Il est vraiment important de réfléchir sur ce lien entre les pratiques de mobilité et la formation. Quelle est la bonne temporalité entre les deux ? Parce que si on va trop lentement, on fait fuir le public. Le pré-code, pour revenir sur le code de la route, est quelque chose qui fait rarement plaisir aux gens. les gens, ils veulent s'inscrire au code de la route pour avoir le permis le plus vite possible. Et quand on leur propose, ben non, on va d'abord faire un premier temps avec des savoirs de base et après, au bout de quelques semaines, quelques mois, quelques années, peut-être vous pourrez vous inscrire au code. Il y a des chances qu'ils s'enfuient. Il y a des chances qu'ils ne restent pas parce qu'on n'est pas du tout en connexion avec ce qu'ils attendent. Mais en même temps, on sait bien que si on les met en échec directement, on va aussi les faire fuir. Il faut trouver quelle est la bonne temporalité, quel est le bon compromis entre ces deux temporalités pour que la personne soit vraiment, sente qu'il y a une vraie réponse à sa demande, une vraie réponse à son besoin, une vraie réponse à son projet et en même temps qu'elle reçoive le soutien qui est nécessaire pour que ce projet avance petit à petit, pas à pas. donc ça va demander qu'il y ait un vrai travail d'évaluation de fait. On parlait du positionnement initial de la personne, de voir dans sa maîtrise des compétences clés par rapport à son projet de mobilité, comment ça peut est-ce qu'il y a un écart ou pas ? Est-ce que cet écart est important ou pas ? Ce positionnement, il va arriver sur des solutions parfois intermédiaires où on se dit bon, l'objectif c'est le permis B mais on va quand même avoir une première étape sur les transports en commun qui vont permettre de développer les questions d'orientation, les questions de vocabulaire urbain, de se repérer dans l'espace et dans le temps. enfin, commencez par une première étape qui visera ensuite le permis B. Il est nécessaire qu'on ait des évaluations intermédiaires qui permettent à la personne de mesurer quel est le progrès qu'elle a fait. Il y avait un écart qui était là au début. Aujourd'hui, après plusieurs semaines, plusieurs mois dans le dispositif, comment cet écart a été comblé ? Est-ce que j'ai fait du chemin ? Est-ce que c'est du sur-place ? Parce que souvent dans ces questions de mobilité et notamment de code de la route, il est difficile de voir nos avancées parce qu'une personne qui va travailler sur des compétences de base liées à ces difficultés pour acquérir le code de la route, pour réussir l'examen du code de la route, cette personne-là elle va commencer en faisant de nombreuses fautes si elle fait un test de code de la route et probablement au bout d'un mois, deux mois, elle en fera peut-être autant parce qu'on travaille sur les compétences clés et qu'elles ne sont pas suffisamment posées pour qu'elle progresse sur le code de la route en lui-même. Mais si on lui donne la capacité de voir que sur ses compétences clés qui sont nécessaires pour le code de la route, elle a en partie comblé l'écart et il lui reste encore du chemin à faire mais elle est sur une voie qui comble l'écart et que quand on aura comblé cet écart-là, elle verra très nettement les progrès sur les diapositives du code de la route parce qu'elle aura les compétences socle qui lui permettent de développer ça. C'est un enjeu important pour la motivation des publics, le fait qu'il reste, le fait qu'il reste acteur de leur apprentissage, le fait qu'il ne décroche pas. Le positionnement intermédiaire, il est aussi l'occasion de voir qu'on s'est trompé dans notre positionnement initial. Des fois, on a pu se dire non, elle est beaucoup trop éloignée des minimums pour pouvoir avoir le permis de conduire, pour avoir le code de la route, c'est vraiment trop irréaliste. Et on va plutôt essayer de la guider vers l'utilisation du vélo, d'autres moyens de mobilité douce ou des transports en commun. Et dans un positionnement intermédiaire, on peut se rendre compte qu'on s'est trompé, que la timidité de la personne, qu'une forme de blocage a fait qu'on a très largement minoré ses compétences et qu'en fait, elle peut aller beaucoup plus loin qu'on ne l'avait anticipée. Et enfin, le positionnement final, il est important aussi, il est important de permettre à la ponante d'avoir une expérience de réussite pour montrer que tout ce temps passé en formation lui a permis de changer vraiment ses capacités de mobilité. Il y a un dernier positionnement et une dernière évaluation qui n'est pas négligée, qui est l'évaluation du dispositif. Parce que ça coûte beaucoup d'énergie de créer un dispositif de formation. Une fois qu'on a réussi, on s'y accroche, on ne bouge plus. Et on adore. Parce qu'il y a probablement des acteurs qu'on n'avait pas identifiés et qui seraient peut-être importants. Parce qu'il y a des acteurs où parfois, on n'arrive pas à travailler ensemble, il faut savoir le dire. Parce qu'on n'est pas assez nombreux. On espérait que le maillage du territoire qu'on a fait nous aide à toucher le public qui a un besoin et on ne touche pas. Du coup, il faut penser comment est-ce qu'on peut intégrer de nouveaux acteurs. Le dispositif, c'est un chantier sans cesse à remettre sur l'établi. Créer une action de formation, c'est un défi de taille. parce que, alors là, je ne l'ai pas ouvert, mais si vous regardez le kit pratique de la NLCI avec le référentiel qui liste l'ensemble des compétences, des sous-compétences et qui les décline en quatre niveaux, on s'aperçoit que c'est énorme en fait, le nombre de compétences qu'on mobilise pour nos projets de mobilité. Et du coup, pour chacune de ces compétences, il va falloir construire une activité de formation, une action de formation pour la développer et c'est un travail monumental. On est en train de le faire avec la Corse, ils pourront vous raconter que c'est un assez gros boulot. Mais, coup de chance, il y a des gens qui ont réfléchi et qui ont déjà publié des choses à utiliser. Ça peut être un bon conseil. Alors, ce n'est pas par... ce n'est pas parce que j'ai été dedans et que je le recommande vivement, c'est parce que c'est un des rares outils qui parlent vraiment de l'illettrisme, des compétences de base et de la mobilité. Beaucoup d'outils sont faits plutôt sur l'accueil des migrants, le dispositif d'intégracode, etc. Vraiment, sur l'illettrisme, il n'y en a pas tant que ça. Donc, je conseille vraiment la lecture de ce kit et de ces annexes qui donnent quelques séquences pédagogiques prêtes à l'emploi. Vous le trouverez sur le site de la NLCI. En ligne, vous pouvez trouver la collection sans mots. C'est une collection qui est faite par le Fable Lab, qui s'appelle comme ça, qui propose des... des ouvrages accessibles aux gens qui possèdent très peu de mots dans leur vocabulaire. Donc là, vous avez les mots du code. Ils ne sont pas tous. Il y a 100 mots, comme le mot l'indique. Avec la traduction anglaise et surtout avec des illustrations. Ce qui est plutôt pas mal pour des mots comme intermodalité, covoiturage, embrayage, débrayage, avertisseur sonore. Sur l'image, on voit très rapidement ce que c'est. Je ne sais pas, Ophélie, Jean-Christophe, s'il est prévu qu'il y ait un espace où on peut mettre les liens vers les ressources. C'est complètement prévu et c'est pas court. Je me dis bien qu'il y a à voir ça. Je mettrai les liens dessus. Merci. Alors, vous avez un mémoire de master qui a été fait par Agnès Capitani sur le conduit langagiaire le français du col de la route. Où Agnès a eu l'excellente idée de mettre toutes ces annexes où il y a l'intégralité de ces séquences pédagogiques sur les formations qu'elle a donné le français du code de la route. Donc, c'est adressé aux migrants. C'est dans un master fleu, c'est vraiment ciblé. Mais beaucoup d'activités sont quand même bien construites et sur des activités de syntaxe ou de vocabulaire, il y a beaucoup de choses qu'on peut récupérer de sa thèse, de son mémoire qui sont vachement intéressants. Pareil, je mettrai le lien, c'est tout accessible en ligne. Alors, sur la question de mobilité, il existe un ouvrage édité par Yudine Édition qui est une maison d'édition spécialisée dans le FALC, français facile à lire et à comprendre. Ils ont fait un ouvrage au titre mauvais titre, on va dire. Le code de la route accessible à tous. Je dis que c'est un mauvais titre parce que pour quelqu'un qui veut passer le code de la route, ce n'est pas une bonne ressource. Le code de la route n'est pas intégralement couvert. dans la simplification, on perd pas mal de nuances qui sont importantes pour le code de la route qui est tout en nuances. Les questions du code de la route sont toutes en nuances et si on traduit ça de manière trop simplifiée, on perd tout ça. En revanche, c'est un excellent outil pour parler de mobilité de manière plus générale, du partage de la route, de l'utilisation du vélo, du savoir-vivre sur la route, de la place des piétons. C'est un excellent ouvrage pour parler de mobilité quand on veut travailler sur les transports en commun, quand on veut travailler sur se sentir en sécurité en ville, quand on veut travailler sur la circulation douce. Le livre est vraiment excellent pour ça. En revanche, si l'objectif est le code de la route, là, je mets des réserves. et après, si on continue dans les outils, quelques autres. « Mobilité, code de la route et compétences clés. » là, vous avez un ouvrage que j'ai écrit qui va reprendre le référentiel de la mobilité et décliner tous les contenus d'apprentissage qui sont liés à ces compétences. Par exemple, si on prend développer le lexique du code de la route, il va lister l'intégralité des mots qu'on va trouver dans un manuel de code de la route et dans une série de questions. Lister l'intégralité de ces mots et les classer en trois catégories. Les mots courants d'un usage ordinaire. La deuxième catégorie vont être les mots moins fréquents qui ne sont pas du lexique spécialisé et qu'on n'emploie pas tous les jours. Par exemple, « aborder », le verbe « aborder ». Ce n'est pas un lexique spécialisé, mais c'est un lexique qui n'est pas fréquent. Du coup, on a de nombreuses personnes qui ne le comprennent pas très bien. Et dans la troisième catégorie, ce sont vraiment les mots spécialisés du code de la route. On va avoir décliné aussi tous les points de grammaire dans le code de la route. C'est pareil, il y a une façon particulière d'utiliser la grammaire, des phrases à rallonge, un certain subordonné dans les subordonnés, beaucoup de compléments du nom et compléments d'adjectifs. Du coup, on va lister un petit peu tous ces éléments de grammaire qui sont importants pour le code de la route. Pareil pour les compétences d'orientation, pour toutes ces compétences-là, les décliner en contenu de savoir, en contenu d'apprentissage. Et je ne sais pas si vous vous entendez bien avec les copains de Corse, ils voudront peut-être bien partager. Il a été travaillé sur un test de positionnement des publics pour le dispositif Les Clés du Code. Les gens ont travaillé dessus et ça existe. Moi, je trouve ça plutôt bien fait, mais j'y ai contribué, donc je ne suis peut-être pas objectif. Donc, il y a un certain nombre d'outils qui existent, mais ils ne sont pas des gens. Tous les gens qui travaillent sur l'illettrisme se rendent bien compte que les outils édités qu'on peut utiliser dans les actions de lutte contre l'illettrisme ne sont pas si nombreux que ça. Et quand on arrive sur un truc plus spécialisé qui est compétences clés et mobilité, le spectre se réduit encore plus. Donc, il y a beaucoup de choses à inventer. Encore, il y a de la place pour inventer. Je trouverais intéressant qu'on aboutisse à des systèmes de mutualisation. Parce que parler de la Corse qui a créé quelque chose autour d'un outil de positionnement qui va créer des séquences aussi, ça va servir à leur dispositif et ce sera chouette pour les publics, mais s'il y a des possibilités que ça se partage plus largement, je trouverais ça vraiment intéressant. mais c'est une réflexion qui dépasse de beaucoup notre cadre aujourd'hui. Je crois. là, j'ai fait le tour un peu de tout ce que je souhaitais vous raconter. Du coup, je ne sais plus c'est qui dans l'équipe qui transmet les questions, qui est bien interpellé. Peut-être des questions qui sont un peu floues. Guillaume, deux questions qui te sont posées. Une première qui concerne les financeurs de l'action pré-code que tu as évoqué en début de séquence qui avait lieu en Oréloir. La réserve parlementaire du député de la circonscription où était l'action et financée là-dessus et le problème de la réserve parlementaire c'est que c'est lié au mandat du député quand il change ce qu'il soutient par sa réserve change aussi. Et une deuxième question sur le rôle éventuel d'associations de bénévoles comme Agir ABCD par exemple dans le cadre de ces actions autour de la mobilité et sous quelles conditions les bénévoles peuvent intervenir et comment ? Je n'ai pas beaucoup parlé du kit pratique qu'on a fait dans la région Centre-Val-de-Loire dans ce kit pratique enfin en tout cas dans notre lecture des pratiques des acteurs qui étaient impliqués sur cette question-là dans le centre dans la région Centre on voyait bien qu'il y avait deux situations très différentes la situation urbaine avec un certain nombre d'acteurs qui sont réunis sur un même sur un même territoire qui peuvent travailler ensemble et des publics qui peuvent être réunis et la situation rurale avec des acteurs qui sont beaucoup plus éparpillés et des publics beaucoup plus difficiles à réunir on va avoir une personne en situation d'illettrisme qui a un besoin de mobilité dans un village donné une dans un village à 25 km de là et en fait dans des situations dans les situations rurales ce qui ressort un petit peu du partage de pratiques qu'on avait eu à cette occasion-là c'est que les bénévoles sont un petit peu le seul levier dont on dispose pour les accompagnements individuels et fractionnés sur un territoire donné mais dans ce cas-là il y a une condition qui est nécessaire qui est la formation et l'accompagnement de ces bénévoles comment ils sont formés sur les actions de formation et comment ils sont accompagnés comment ils ont régulièrement des échanges de pratiques régulièrement des apports nouveaux qui leur sont apportés l'occasion de parler de leurs difficultés l'occasion aussi d'être j'aime pas le mot j'allais dire recadré mais c'est pas tout à fait ça que je veux dire mais quand on voit un bénévole qui fait tout simplement du code simplifié qui réexplique le code aux personnes mais qui ne travaille pas du tout sur les compétences clés comment est-ce qu'on aide le bénévole à comprendre qu'il peut changer sa pratique faire autrement donc les bénévoles ont une place assez importante d'ailleurs je parle au secteur urbain aussi à Rouen l'auto-école sociale a choisi de recruter une quinzaine de bénévoles pour faire l'accompagnement des publics en difficulté donc le fait qu'il y ait des bénévoles est un levier supplémentaire à utiliser qui est très bien qui est très bon à la condition de les former et de les accompagner un bénévole laissé à lui-même tout seul et un bénévole qui risque d'abord de s'épuiser et de ne pas tenir forcément longtemps ou pire de tenir longtemps sans jamais se bouger sans jamais se décaler sans jamais changer je ne sais pas si je réponds bien à la personne qui avait posé la question de rien une autre question sur qui pourrait former les bénévoles donc toi tu es un spécialiste de la formation aussi des des personnes bénévoles dans le domaine de la lutte contre l'illettrice alors là je suis un peu en difficulté pour parler de manière générale parce que c'est vrai que sur le centre Val-de-Loire il y a les cria départementaux dont c'est la mission parmi leurs missions ils parmi leurs missions oui ils forment les bénévoles c'est comme ça mais je ne sais pas si ça marche dans les autres territoires que le centre Val-de-Loire si c'est la mission des cria partout si il y en a partout donc là je suis un petit peu en difficulté pour répondre à ça je ne sais pas si les collègues de la NLCI ont des réponses plus pertinentes des cria pour répondre à ton interrogation il n'y en a pas partout malheureusement néanmoins en effet ils sont ils sont là pour aussi pour former en tout cas pour professionnaliser les acteurs alors pour ce qui ce qui relève de la formation des bénévoles il faut voir avec eux directement je vais vous mettre immédiatement dans le fil de conversation le lien vers la page à NLCI de leur contact comme ça vous saurez où il y en a et comment les solliciter pour répondre à la question sur le sens du sigle cria veut dire centre ressources illettrisme et analfabétisme quel rôle notre ville peut jouer dans l'aide aux personnes en difficulté avec l'illettrisme quelles actions alors on est on est probablement là sur une question qui dépasse largement la mobilité il me semble aussi de la même manière je vais vous proposer un lien je ne sais pas d'où au sens géographique du terme vous parlez donc je vais vous proposer aussi le lien vers les coordonnées de notre équipe régionale donc en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez je vous invite à contacter le ou la chargée de mission régionale pour que vous puissiez voir ensemble effectivement en fonction de vos besoins ce que votre municipalité peut faire et j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'il y a aussi la possibilité de la question a été posée j'y ai répondu par ailleurs par écrit mais une question sur la coopérative des solutions qui est qui est un outil en quelque sorte qu'on met à votre disposition pour trouver pour trouver des alors très bien en Guadeloupe ce sera donc Jessica oublié qu'il faudra contacter pour voir comment comment donc la ville de Pointe-à-Pitre peut agir en tout cas oui la coopérative des solutions on est sur une deuxième programmation lors de la première programmation je vais faire la réponse à tous les territoires qui se sont lancés dans la recherche d'une solution partagée nouvelle pour tenter de résoudre un problème spécifique pour lequel il n'y avait pas encore justement de solution ont bien pris en compte pour certaines cette difficulté cette question de la mobilité des personnes en situation d'illettrisme néanmoins les solutions qui ont été imaginées étaient des solutions mobiles c'est-à-dire que pour répondre à certains besoins et bien on affrétait par exemple un minibus ou une camionnette pour aller au devant des personnes là on rentre dans une nouvelle programmation il est encore possible de développer des coopératives sur son territoire et d'ores et déjà en Guyane il y a quelques coopérateurs qui se sont réunis autour de la question effectivement de la mobilité des personnes en situation d'illettrisme sur le territoire c'est pas parce que ça existe aujourd'hui en Guyane que cette question ne peut pas s'interroger ailleurs puisque chacun son territoire et donc chacun ses spécificités là on est sur un territoire d'outre-mer les territoires hexagonaux sont différents mais je peux aussi avoir la question qui se pose Guillaume le disait est-ce que je suis en ville est-ce que j'ai des transports en commun est-ce que je suis dans une zone rurale voilà donc les questions peuvent de toute façon se poser différemment en fonction des territoires dans ma liste des partenaires je n'ai pas mis les partenaires des politiques publiques les élus les villes pour une raison simple c'est que c'est des partenaires qui ne sont pas mobilisés sur la question de la mobilité seule c'est des partenaires qu'on mobilise plus globalement dans la lutte contre l'illettrisme mais évidemment qu'ils ont une place centrale à jouer je ne le minimisais pas en ne les nommant pas chers collègues il reste-t-il des questions pour Guillaume sinon je céderai volontiers la parole donc à Corinne et Karine bon bonjour bonjour à tous je m'appelle Corinne Giuliani je travaille dans l'association OPRA qui est située à Bastia dans un quartier prioritaire de la ville notre association en dehors d'activité pour la jeunesse en principale a développé il y a maintenant presque 15 ans une auto-école sociale pour répondre pour répondre à des besoins notre territoire donc on est en milieu urbain mais nous sommes très très vite dans le rural et on a la particularité d'avoir très 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 peu de transports en commun donc je dirais que pour travailler c'est vraiment essentiel d'avoir une voiture et donc le permis pour d'autres choses aussi pour toute vie sociale accompagner ses enfants faire d'autres activités la voiture aussi c'est primordial voilà un petit peu le terrain donc depuis 15 ans on travaille avec des prescripteurs pôle emploi des organismes de tutelle les collectivités locales qui nous orientent un public qui n'a pas le permis de conduire ces prescripteurs sont souvent les financeurs ou partiellement en tout cas nous accueillons aussi beaucoup de personnes en situation de handicap handicap physique ou handicap plutôt cognitif qui ont besoin quand même de passer le permis de conduire voilà et donc depuis 15 ans on a repéré des difficultés donc la première difficulté qu'on a repérée dans nos publics c'était essentiellement le public on va dire FLE français langue étrangère et on a mis en place des formations qu'on appelle Intégracode à peu près 150 heures de français spécialisé sur le code de la route sur le français du code de la route voilà depuis on a fait je pense maintenant 5 ou 6 sessions ça donne de très bons résultats ce sont des formations qui sont en amont du code de la route voilà donc soit les personnes ont développé suffisamment de compétences pour tout de suite passer le code soit ils intègrent notre auto-école ou une autre auto-école que je qualifierais classique commerciale voilà à côté des difficultés des personnes je dirais non francophones on avait bien sûr repéré des difficultés sur des personnes francophones scolarisées en France des difficultés de compréhension et des difficultés je dirais pas que de compréhension de la langue mais aussi des difficultés à apprendre donc ces difficultés on les a repérées en premier lieu dans les entretiens qu'on a avec les personnes qu'on accueille c'est la conseillère mobilité qui s'est rendue compte que les personnes avaient du mal à comprendre des phrases complexes notamment quand on abordait les questions du financement du calendrier de la formation comment on se repère dans ce calendrier etc à vrai dire que ce soit le financement ou le calendrier ce n'est pas toujours évident à comprendre parce que démarrer je dirais un permis c'est d'abord faire beaucoup de papiers et avant de faire les papiers il faut réfléchir où les demander ensuite une fois qu'on les a il faut les apporter enfin voilà il y a ce sont des situations de toute façon un peu complexes et puis une fois que les personnes ont intégré nos cours de code là cette fois c'est la monitrice auto-école qui dispense les cours qui a repéré aussi des difficultés pendant les séances que ce soit avec le lexique et comme le disait Guillaume précédemment du lexique à la fois qu'on utilise dans la vie de tous les jours mais qui dans le contexte du code prend une autre signification ou du lexique très spécialisé après des difficultés aussi dans le calcul parce qu'il y a quand même des éléments de mathématiques à maîtriser pour le code distance de freinage taux d'alcoolémie etc des personnes qui ont des difficultés aussi à se repérer dans des ordres de grandeur quand on parle de kilomètre heure de distance par exemple et puis aussi des difficultés dans le comment s'orienter et se repérer dans la diapo qu'on voit ça pose souvent des questions pour faire un résumé donc c'est les personnes qui ont ces difficultés qui ne les cumulent pas forcément voilà mais on s'est aperçu que ces personnes avaient tendance ou à décrocher ou à être assez absentes à se démotiver à ne plus croire en leur réussite par rapport à l'obtention du permis donc voilà on avait envie de faire quelque chose on avait bien imaginé qu'il y avait des problématiques d'illettrisme et de maîtrise des compétences de base mais pour revenir sur un petit peu notre territoire notre région de la Corse nous on n'a pas de centre de ressources illettrices on n'avait pas de centre on n'a pas de centre de ressources illettrices mais analfabétisme et on n'avait personne de la NLCI pour un petit peu nous guider nous épauler un petit peu et les deux formatrices qui sont responsables des formations français-langue étrangère et alphabétisation pour des gens d'origine non francophone moi et ma collègue Suzanne Arthuis on avait très peu d'expérience dans l'illettrisme en tout cas on se sentait très démunis pour mettre en place quelque chose l'arrivée de Karine Thirel nous a été vraiment ça a été un moment salvateur et bon je veux dire on a beaucoup travaillé depuis son arrivée elle a mis en place beaucoup de choses et donc on a mis en place cette formation de formateur qui s'appelle les clés du code et je dirais le premier outil dont on s'est saisis c'est le test de positionnement donc ça ça nous a permis vraiment on l'a testé là je crois sur 5 ou 6 personnes c'est un test assez complet et qui permet de bien distinguer les lacunes les difficultés que pourront rencontrer les personnes qui vont préparer le code donc là on l'a testé sur des gens avec des profils très différents en parallèle de ça je dois dire qu'on a fait une autre formation sur l'illettrisme qui nous a vraiment renforcés et dans nos compétences à nous pour voir ce qu'on peut ce qu'on peut proposer et c'est vrai que ça permet tout de suite de voir où les difficultés vont risquent d'apparaître voilà on a fait ces tests on a maintenant projet bon une fois que les gens vont être rentrés en formation code de leur proposer des séances de remédiation en même temps que le code voilà en fonction bien sûr de leur disponibilité on va essayer de faire quelque chose à la carte dans un premier temps pour que nous-mêmes en tant que formateurs je dirais on se forme et qu'on acquiert de l'expérience par rapport à ce public et à cette formation ces activités clés du code donc là c'est prévu sur fin juin début juillet là on a deux personnes normalement qui vont rentrer dans dans cette dans ces séances de remédiation avec deux profils différents une personne qui est qui va rentrer en terminale pro l'année prochaine donc qui va être qui est tout de suite là en disponible puisqu'elle a arrêté les cours et une autre personne qui est salariée à l'ESAT dans un ESAT où elle s'occupe de préparer des repas voilà donc voilà voilà où on en est nous en tant qu'association OPRA en tant qu'auto-école sociale donc on a hâte de mettre en pratique de se capitaliser un petit peu d'expérience et on a envisagé certainement si tout peut bien se passer de faire une mini formation fin septembre début octobre peut-être en groupe à définir avec les gens encore une fois il faut tenir compte de leur ben voilà de leur créneau horaire disponible de leur emploi du temps travail pas travail enfant voilà donc et donc en tant qu'association qui participe à ce dispositif clé du code on s'est mis d'accord avec d'autres associations d'autres partenaires de Corse du Sud et de Haute-Corse pour chacun créer des activités sur des thèmes qu'on s'est répartis créer des activités qu'on va mutualiser voilà je pense avoir fait un tout petit peu le tour juste de dire que nous en interne on a à la fois peut-être ça c'est un avantage la ressource on a une formatrice code et conduite et on est nous sommes deux formatrices linguistiques voilà alors juste peut-être cinq minutes parce que Corinne a été assez exhaustive dans tout ce qu'ils sont en train de mener et de mettre en place mais juste pour vous dire que le projet en fait puisqu'il s'agit d'un projet qui a été financé dans le cadre de la stratégie pauvreté sur l'objectif mobilité solidaire que c'est un projet qui est porté non pas par l'agence mais par Mobin Corsica donc c'est vraiment la plateforme de mobilité solidaire de Corse l'équivalent de WeMove Guillaume nous en parlait tout à l'heure dans le centre-val de Loire c'est WeMove ici c'est Mobin Corsica et puis ça joue un rôle vraiment de fédération et d'animation des acteurs de la mobilité inclusive les facteurs de réussite de ce projet-là vraiment qu'on a identifié qui ne sont pas les plus simples à mon avis c'est ce que disait aussi Guillaume tout à l'heure c'est le partenariat faire en sorte que d'un côté les organismes de formation les associations les formateurs qui sont vraiment garants de tout ce qui est savoir de base joue le jeu et travaille avec les moniteurs auto-école ce qui est assez simple dans le cas d'Opra puisqu'à Opra il y a aussi le moniteur auto-école qui est intégré dans l'association donc c'est un petit peu plus simple peut-être mais en fait le projet il est sur l'ensemble de la Corse donc on a aussi associé d'autres auto-écoles solidaires et notamment la FALEPA celle sur Ajaccio on travaille aussi avec le GRETA enfin voilà c'est 12 formateurs en fait qui sont formés formateurs et moniteurs auto-école pardon qui sont formés au premier semestre 2023 et qui vont donc construire et ce test de positionnement ça s'est fait mais maintenant toutes les séquences et ça pendant l'été je compte sur vous toutes les séquences de formation qui vont être à proposer et puis autre facteur clé de réussite ça va être le repérage des publics parce qu'en fait autant OPRA a déjà identifié une ou deux personnes autant dans les autres structures c'est pas aussi simple et donc en parallèle on est en train d'informer de former de sensibiliser l'ensemble des prescripteurs au repérage de public dont qui ont des difficultés avec les savoirs de base et pour qui en fait le code de la route le permis de conduire va être un levier de motivation pour s'engager en fait dans une formation de remobilisation de remédiation des savoirs de base voilà sachant que le projet donc c'est un projet qu'on a pour 2023 une expérimentation sur 2023 et donc l'objet va être aussi de faire son évaluation de faire un bilan à l'issue de l'année 2023 pour faire évoluer éventuellement le dispositif élargir travailler sur le repérage d'autres publics ou d'autres méthodes de repérage voilà et de faire en sorte que ce dispositif existe et une existance en tant que telle soit instituée institutionnalisée ou territorialisée je ne sais pas comment on peut dire et puis évidemment après ce qui serait très intéressant c'est qu'on puisse le mutualiser et mutualiser toutes les ressources que l'on a que les formateurs ont produit vont produire avec d'autres territoires qui vont pouvoir alimenter et faire voilà une mutualisation sur les ressources et les actions voilà je ne m'étendrai pas plus bonjour à tous donc je suis Stéphanie Picard formatrice coordonnatrice au sein du Greta Hudson-Nord-Franche-Comté site de l'URLUXEUIL donc au démarrage du dispositif de formation linguistique financé par la région Bourgogne-Franche-Comté en 2018 l'ensemble de l'équipe a identifié un certain nombre de bénéficiaires qui faisaient partie du groupe illettrisme qui avaient vraiment besoin de développer leur mobilité ils n'avaient pas le permis de conduire ou ils n'avaient jamais utilisé de transport en commun ou encore ils avaient vraiment des difficultés avec les déplacements en particulier pour se repérer sur un plan et suivre un itinéraire ils revêtent d'un niveau 2 ou certains du niveau 3 voire 4 du cadre de référence de la NLC pour le contexte donc nous avons décidé de mettre en place des ateliers à raison d'un atelier tous les 4 jours d'une durée de 3 heures à 6 heures l'objectif c'était vraiment de développer les compétences pour améliorer la mobilité des bénéficiaires alors c'est vrai que ces 5 ateliers donc en équipe nous avons réfléchi à des objectifs et à un déroulé il s'agissait d'accéder à l'ensemble des informations aux vérités de lever le frein de lever la méconnaissance de l'existant de recenser des documents et des informations pour simplifier les démarches au quotidien des bénéficiaires donc le premier atelier en fait il visait à répondre à 3 domaines de mobilité mais dans un premier temps nous avons travaillé se déplacer en contexte urbain donc avec les stagiaires de l'Ouret une toute petite ville de 10 000 habitants il n'y a pas de bus on a par contre tout près du Greta la gare SNCF donc on leur a fait effectuer un trajet à pied donc ils ont travaillé au préalable le repérage sur le plan ils ont choisi eux-mêmes leur itinéraire pour se déplacer à pied et relever tout ce qui était observable en tant que piétons ainsi que la signalisation ensuite donc ils ont pu préparer ce que on leur a proposé c'est-à-dire un déplacement sur la ville de Belfort qui est à 30 km le groupe a opté pour le train donc pour se rendre à la ville de Belfort il fallait consulter les horaires de train choisir un jour etc acheter des billets et ils avaient décidé de façon collective que ce déplacement aurait lieu le dernier jour sur le dernier atelier le deuxième atelier donc il visait à répondre à la formalisation des observations réalisées lors du trajet à pied pour s'approprier le vocabulaire des usagers de la route et des transports reparler des lieux parcourus et aborder des notions de sécurité routière en lien avec les observations c'était aussi des questions diverses et se pencher sur des questions qui arrivaient par rapport à des estimations de temps de quantité de lire et calculer des horaires des durées des vitesses donc quelques notions mathématiques ont été abondues à ce moment-là en plus du vocabulaire spécifique il y avait donc des interrogations individuelles par rapport à la passation du code de la route puisque je n'ai peut-être pas précisé que nous avions deux bénéficiaires qui avaient déjà le code de la route sur cinq personnes donc en fait sur certains ateliers les questionnements étaient très variés et divers donc sur cet atelier trois qu'on a proposé par la suite les personnes qui avaient déjà le code de la route ont travaillé d'autres problématiques ça pouvait être en lien bien entendu mais ça pouvait être savoir lire une image identifier une difficulté un problème un risque donc elles ont pu retravailler des notions qu'elles avaient vues il y a très longtemps pour certaines puisque en fait vous verrez sur les photos qui suivent le public en termes d'âge allait de une personne de 17 ans à 53 ans donc voilà ça pouvait être aussi réactiver des choses qui n'avaient pas été vues depuis très longtemps pour les autres pour celles qui souhaitaient s'engager en tous les cas pour qui ça se présentait comme un soutien au code en vue de la passation du permis c'était connaître les panneaux du code de la route et puis commencer à aller sur des sites qui proposent un entraînement au code l'atelier 4 donc en fait on l'a décliné sur des choses qui étaient en lien avec la connaissance du véhicule et sa conduite ainsi que des notions de sécurité routière on a souhaité faire intervenir quelqu'un donc il s'agissait d'une personne un contrôleur technique qui était aussi pilote de rallye donc il a parlé de ses expériences en termes de de ses connaissances en termes de sécurité routière mais de ses expériences en tant que pilote de rallye donc il y a eu de beaux échanges entre les bénéficiaires et cette personne oui atelier 5 donc il a été travaillé en amont par rapport au projet ce que j'évoquais tout à l'heure c'était les billets de train étaient achetés le jour le jour était déterminé donc c'était réaliser le voyage Lure-Belfort-Lure pour se rendre dans la ville de Belfort les formateurs ont organisé en fait un 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 moment où on se rendait dans un organisme de formation partenaire qui avait un simulateur de conduite donc je vais vous montrer peut-être une petite photo au départ de la Belfort un peu de stress ah non c'est l'arrivée à Belfort peut-être c'est plutôt le four un peu de stress pour certaines personnes pour monter dans le train voilà donc des choses qu'on n'identifie pas toujours et qu'on ne mesure pas toujours en salle de formation donc un trajet assez difficile à vivre pour une personne en particulier deux personnes n'avaient jamais pris le train et puis donc arrivé à Belfort donc là le travail sur le simulateur de conduite où voilà c'était un moment assez ludique il y avait pourtant des craintes des appréhensions et ce que je vais évoquer immédiatement finalement dans le global de l'action c'est que pour le coup c'était plutôt rassurant cet effet de groupe le fait d'être un groupe voilà ça compte beaucoup dans ce genre d'action en tous les cas c'est vraiment ce qui était mesuré à ce moment-là par rapport au simulateur en tous les cas le fait d'acquérir des notions de code de la route c'est toujours rassurant aussi quand on va voilà quand on va s'engager dans une démarche ça permet d'y aller avec beaucoup moins d'appréhension ça permet de gagner en autonomie là on l'a mesuré effectivement sur le trajet du retour qui s'est avéré beaucoup plus zen je dirais pour la bénéficiaire qui n'était pas très rassurée alors après ça va être sur l'usage des transports en commun lorsque la formation s'est terminée moi je n'ai pas pu forcément mesurer voilà à trois mois ou à six mois ce qui se passait dans la vie des bénéficiaires de l'action mais en tous les cas voilà ils ont vécu quand même un moment où ils ont évoqué le fait que des freins avaient été levés donc par la suite en fait ces ateliers ont été proposés mais sous une autre forme c'était une forme individualisée car nous n'avions pas forcément les personnes enfin les flux nécessaires nous fonctionnons en entrée et sortie permanente mais par contre nous travaillons travaillons sur le même projet puisque nous avons un partenariat avec la mission locale l'émission locale de l'Urette-Luxeuil pour intégrer des jeunes en garantie jeunes qui ont cette problématique de mobilité donc nous travaillons en équipe pour proposer à nouveau ce genre ce genre d'atelier avez-vous des questions ? alors voilà si vous avez des questions également n'hésitez pas à les déposer Corinne je suppose que ça s'adresse à vous la question sur les démarches à réaliser pour une association qui souhaiterait créer une auto-école solidaire oui alors à vrai dire je n'étais pas là quand on a créé l'auto-école sociale bon je pense qu'il faut être une association loi 1901 il faut avoir un formateur avec les diplômes requis pour former à la conduite il faut avoir des véhicules voilà un véhicule au moins en ce qui nous concerne nous on a deux véhicules un boîte automatique un boîte manuelle il faut montrer qu'on a une salle de formation voilà après je pense qu'il y a énormément de papiers je passe sur tout ce qui est vraiment pur formalisme par rapport au statut de l'association etc il faut quand même s'engager alors je ne me rappelle plus de quelle manière mais le public qu'on doit accueillir afin de ne pas entrer en concurrence avec des auto-écoles commerciales c'est qu'on doit accueillir un public avec des difficultés sociales voilà donc soit des difficultés linguistiques soit une situation de handicap soit des revenus faibles voilà donc d'où l'intérêt je pourrais aussi travailler en partenariat avec chantier d'insertion Milo Pôle emploi référent RSA j'en oublie un petit peu mais voilà mais voilà après je ne peux pas aller trop plus loin parce que je je ne connais pas l'intégralité du dossier à fournir Lyon vous avez des pistes je vois que vous réapparaissez à l'écran un point de vue technique c'est un dossier à donner à la préfecture il faut retirer le dossier à la préfecture chaque préfecture a un dossier type de ce qu'ils demandent et après c'est les conditions que disait Corinne être loi 1901 avoir des conventions ou des subventions publiques depuis au moins deux ans il faut prouver ça puis après des questions autour des locaux autour des qualifications du moditeur enfin voilà il y a tout tout ce que disait Corinne mais techniquement c'est la préfecture qui recueille les dossiers merci beaucoup on a également une question alors je ne suis pas sûre que vous sachiez répondre Stéphanie quelqu'un nous demande si le simulateur de conduite était Ogreta et je crois que vous non il était à Besançon si j'ai bien compris à Belfort dans un organisme à Belfort pardon oui néanmoins est-ce que vous savez comment cet organisme partenaire a pu le financer je pense que c'est privé je ne suis pas sûre et certaine que ça soit quelque chose de financé par une aide une subvention particulière mais je pourrais me renseigner et puis et puis communiquer des infos je sais que cet organisme de formation a un simulateur de conduite sur tous ses sites et c'est un organisme de formation qui rayonne au niveau de notre région donc uniquement il est uniquement basé en Bourgogne-Franche-Monté je crois qu'il a aussi alors je ne peux pas vous je ne peux pas vous donner d'autres d'autres infos mais ouais en plein développement sur d'autres territoires aussi certainement donc en Corse les missions locales qui sont installées dans le rural donc pas à Bastia ni à Ajaccio elles ont des simulateurs alors peut-être pas aussi beaux que celui qu'on a vu en photo mais bon ça permet quand même de tester les gens de leur faire pratiquer voilà c'est les missions locales du rural je sais qu'à titre personnel en l'occurrence j'ai pu aussi en rencontrer dans dans des associations alors effectivement plus dans des associations qui sont en zone rurale mais des associations de prévention de sécurité routière certains ils disposent de simulateurs aussi ça peut valoir le coup de se rapprocher de ce type d'association il y a eu une association qui s'était fait financer ça par la fondation SNCF aussi qui finance des projets de mobilité sur les villes desservies par la SNCF même si ça n'a rien à voir avec le train ils avaient réussi à se le faire financer je vous remercie infiniment d'avoir d'avoir participé merci merci à Corine à Stéphanie à Guillaume voilà pour à Karine évidemment pour pour ces informations ces sources d'inspiration vous êtes maintes fois remerciés également je le vois dans le fil de discussion si vous avez un oeil dessus il me reste pour conclure peut-être à vous vous rappeler que nous étions aujourd'hui dans le cadre d'un cycle de webinaires qui sont proposés organisés ou co-organisés par par la NLCI et que eh bien nous avons deux deux prochaines deux prochaines dates un webinaire intitulé CFA OFA faciliter l'évaluation des compétences de base et transversales de vos apprentis organisé par le Cariforef d'Occitanie avec avec la NLCI qui aura lieu le 22 juin on va vous mettre le lien dans le dans le fil de conversation et puis on vous invite également à surveiller à vous inscrire si ça n'est pas le cas la newsletter de la NLCI puisque nous aurons le 26 septembre eh bien un webinaire co-organisé avec la Fédération nationale des orthophonistes qui s'intitulera Illettrisme et Trouble 10 pour lequel je n'ai pas encore de lien d'inscription donc c'est pourquoi je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux ou notre site internet et notre lettre électronique pour certains d'entre vous on vous retrouvera avec plaisir la semaine prochaine le 13 juin à la Bellevilloise à Paris pour un événement Illettrisme entreprise où nous pourrons avoir une démonstration des résultats de l'expérimentation évagile et puis où eh bien les participants auront en avant-première accès à la boîte à outils Les Incontournables qui s'adressent tant aux entreprises aux organismes qui peuvent acheter de la formation pour leurs salariés qu'aux organismes de formation qui sont amenés à répondre au cahier des charges de ces entreprises tout cela est également à retrouver sur nos réseaux n'hésitez pas à nous contacter toute l'équipe de la NLCI se tient à votre disposition y compris pour vous mettre en relation avec les personnes qui pourraient avoir les réponses que nous n'avons pas donc je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt très prochainement ici ou ailleurs merci au revoir à bientôt Sous-titrage ST' 501